Bien. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette cérémonie des 30 ans du Parlement bruxellois. Le Parlement bruxellois est allé d'être. Après 19 ans de gestation, une naissance difficile et un changement de nom en cours de route, le Parlement est aujourd'hui trentenaire. Le Parlement est le lieu où la démocratie bruxellera. Et cette cérémonie sera l'occasion d'aborder deux dimensions. D'une part, la question de la démocratie avec nos intervenants et celle de sa matérialisation spatiale à travers l'exposition que nous découvrirons ensemble. En effet, le Parlement, c'est un des lieux où la décision collective prend forme. L'architecture spatiale des lieux reflète la culture politique. Ainsi, en combinant une architecture néoclassique à un hémicycle de factures modernes et des ailes datant du XVIIe siècle, le Parlement bruxellois symbolise-t-il l'éclectisme bruxellois ? Reflet, sans doute, d'un esprit zinocé. Et les caractéristiques de la décision collective sont reflétées, mais aussi façonnées par l'architecture spatiale des lieux. Et c'est aussi dans ces domaines que les idées sur l'avenir de l'avenir et de la démocratie sont bespôtes. Et c'est pourquoi la démocratie a été implementée, mais aussi transformée. Comment un Parlement peut-il refléter, voire anticiper les demandes en matière de démocratie ? L'architecture peut-elle aider la démocratie représentative à se dépasser et à affronter les défis du XXIe siècle, à repenser nos modèles de décision collective ? Peut-elle finalement transformer la politique ? Inversement, comment est-ce que la démocratie pousse-t-elle les murs du Parlement ? Comment s'accommode-t-elle des transformations, notamment technologiques, qui viennent dématérialiser l'espace ? Eh bien, ces questions seront au centre du débat, aujourd'hui, et puis matérialisées dans le cadre de l'exposition que vous pourrez découvrir. Donc avant de présenter et de passer la parole à nos invités, je dois vous signaler un petit changement de programme. Cependant, nous terminerons le débat vers 19h30 pour ensuite nous diriger vers le lieu de l'exposition, l'exposition Habiter la démocratie, l'architecture des Parlements. Et on aura là le plaisir de découvrir les lauréats du concours et d'inaugurer alors l'exposition. Avant toute chose, je vous propose d'ouvrir cette cérémonie officielle par un mot d'accueil du Président du Parlement, M. Charles Pic. Merci. Applaudissements. Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidents d'Assemblée, M. le Ministre, Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Présidents et les Présidents de la Cour Constitutionnelle, M. le Premier Président de la Cour des Comptes, M. le Président de la Cour des Comptes, M. le Président du Tribunal de Première Instance, M. le Président de la Cour des Présidents 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 de la Cour des Président 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 de la Cour des Pr tous ceux qui ont animé et assuré la vie de notre Parlement, mais aussi le fonctionnement de nos gouvernements et de nos administrations. 30 ans ont vu défiler ici beaucoup de parlementaires, ont vu aussi défiler beaucoup de ministres, et puis des responsables de nos administrations, et mes pensées vont à eux en ce 30e anniversaire, parce que c'est grâce à leur travail que nous avons pu faire fonctionner cette institution dont je disais tout à l'heure encore à M. Van Rompuy combien c'était une institution fragile, et j'y reviendrai. Je voudrais me féliciter, M. Gaucher, de vous voir parmi nous et de vous entendre tout à l'heure, la lecture de vos écrimes ravit toujours, donc voilà, c'est un plaisir de vous accueillir. M. Van Rompuy, vous êtes une femme de figure de notre geschiedenis, de notre nationale geschiedenis, de notre Europeaise geschiedenis aussi, et c'est un plaisir de vous vous apporter dans ces conditions. Merci à vous. Alors, mesdames, messieurs, certains d'entre vous, certains d'entre nous, ont connu les premiers pas de notre région bruxelloise, créée en 89, et qui fut, il faut quand même le rappeler, le fruit d'une longue négociation qui a duré des années, des années. Car la volonté des Bruxellois d'être traités sur le même pied que les Flamands et les Wallons, s'était exprimée, cette volonté, dès que fut conférée aux Flamands et aux Wallons le droit de se doter d'un Parlement. Et cette question de savoir allons-nous enfin pouvoir bâtir une région, cette question appartient à une histoire institutionnelle riche d'épisodes tumultueux depuis les années 60. Ma génération se rappelle la confirmation des frontières linguistiques de 1962. Alors, je tiens à vous dire que j'étais très gêne à cette époque-là, mais je me rappelle de ce débat. Étant étudiant à l'Université de Louvain en 68, et peu après le schisme académique, je commençais à suivre une actualité institutionnelle marquée par la réforme de 1970 qui créa, pour ceux qui l'ont oubliée, ou qui ne le savent pas, les communautés et conseils culturels et les trois régions. Et ça sur base de l'article 107 quatère de la Constitution. L'article 107 quatère. D'article 107 quatère, d'ailleurs, je me rappelle d'avoir beaucoup dansé sur la musique d'un orchestre bruxellois qui avait pris, par ironie, le nom de 107 quatère. Certains d'entre vous connaissent d'ailleurs les membres de cet orchestre. En 1980, donc, sont mises en place les régions wallonnes et flamandes. Et il faudra attendre 10 ans, près de 10 ans, pour que notre région bruxelloise, selon l'expression du moment, sorte du frigo institutionnel. Euil de Kuhlkarst-Kerhaut, je me rappelle, ont utilisé cette formule. Je voudrais rappeler aussi quelque chose qui m'a frappé en relisant certains archives. Je rappelle que Gaston Eskens, Premier ministre, s'interrogeait et dit, en parlant de la réforme de l'État qu'il avait menée en 1970, et je le cite, « Est-ce de Bruxelles que viendront les ouragans et les tempêtes qui anéantiront une œuvre quasiment achevée ? » C'est assez comique, parce que peut-être que Gaston croyait que l'œuvre de réformes structurelles de l'État était achevée, mais elle n'était pas achevée. Il s'était trompé, puisque, on le sait, d'autres réformes de l'État se succéderont. Et ce ne sont pas les Bruxellois, c'est là que je voudrais le démentir, ce ne sont pas les Bruxellois qui auront été source d'instabilité et de tempêtes institutionnelles. En réalité, l'existence de la région bruxelloise, mesdames, messieurs, résulte bien naturellement des exigences flamantes et wallonnes de se doter, justement, d'un Parlement, d'une région. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Les Bruxellois n'ont pas été à la pointe des exigences de réformes des structures de l'État. Ils ont suivi un mouvement. Mais, bij de staatshervorming van 1989, werd het beheer van de Bruxelles-Gouest tovertraud à Bruxelles-Volts-Vertegenwoordigers. En, dat democratisch antwoord staat centraal bij het ontstaan van ons gewest. Het eerste, waarvan de volksvertegenwoordigers via algemene verkiezingen werden verkozen. Ik wil dit punt onderstrepen. La première région a se doter d'un Parlement sur base du suffrage direct. We mogen niet vergeten, inderdaad, we mogen niet vergeten dat de andere gewest hadden toen elke bestonden uit de nationale parlementsleden die uit dat gewest afkomstok waren. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas nous qui avons été le déclencheur de toutes ces réformes, mais il fallait qu'on nous respecte. Mais pourquoi avons-nous voulu avec insistance cette région et refuser des formules, je m'en rappelle, comme la cogestion de Bruxelles par les autres régions et communautés ou rejeter, nous avons rejeté aussi une autre possibilité qui avait été évoquée, celle de faire de Bruxelles un territoire d'État. On parlait du Reichsgebiet à l'époque, gérer donc, territoire d'État, gérer par un gouvernement central dominé bien naturellement par les élus des deux autres régions. On n'a pas voulu de ça. Et pourquoi avons-nous voulu cette région ? Pourquoi l'avons-nous voulu ? Eh bien, il faut savoir que Bruxelles, choyée d'abord par un État national fier de sa capitale, on voit les traces dans notre capitale de cette fierté que l'État central exprimait à travers Bruxelles, Bruxelles, choyée d'abord par l'État national, avait connu ensuite une période que je qualifierais de maltraitance. Maltraitance caractérisée, entre autres, par un certain nombre de choix urbanistiques qui reflétaient une vision très utilitariste de Bruxelles au service du pays, mais sans grande considération pour les intérêts et les habitants de notre région. Je parle des années 50-60. Quand nous avons eu à débattre des infrastructures de tunnels, etc., et de la rénovation nécessaire de ceci, on a expliqué, en tout cas, je n'ai pas manqué de le faire, que certains choix avaient été faits par un État central qui, d'ailleurs, avait, peu le savait, avait concentré l'essentiel, la majorité de surface de ces administrations dans le Pentagone parce que c'était la capitale. Ce sont des choix urbanistiques qui furent contraires à nos intérêts. Ensuite, s'en suivit un des investissements progressifs de l'État fédéral dans ses infrastructures à Bruxelles. Nous en avons la vision aujourd'hui. Et un sous-financement dont l'exemple le plus frappant et qui a été oublié fut la révision des dotations financières de l'État aux communes dont la répartition fut catastrophique pour notre région. Il faut savoir que quand la région est créée, en 1989, on appelait l'État de nos finances communales le coqueryl-sambre de Bruxelles. C'est un peu exagéré, mais c'était une réalité. Bien sûr, l'accord de 1989 qui donnait un statut de région presque à part entière à Bruxelles se distingue à-t-il cet accord par une complexité édifiante. Nous savons ça. Mais cette complexité, mesdames, messieurs, la rendons d'un compromis et il vaut mieux un compromis que pas de région du tout. Les Bruxellois, dans leur grande majorité, auraient préféré un schéma institutionnel plus simple pour leur région. Je me rappelle des négociations qui précédèrent d'autres réformes successives de l'État et le sort fait à certaines propositions émanant de Bruxelles et de Bruxellois. J'ai le souvenir de refus opposés à l'idée de liste bilingue, des refus à la régionalisation des matières bicommunautaires, des refus à la mise en œuvre d'une communauté urbaine qu'on a appelée après la communauté métropolitaine qui n'a jamais vu le jour malgré les accords de la dernière réforme de l'État. Donc, j'ai le souvenir de ce que furent parfois des tentatives positives des Bruxellois pour simplifier ou améliorer le fonctionnement des institutions. Mais soit, ce qui nous aura apporté le plus aura été de démentir tous ceux qui évoquaient l'impossibilité de faire fonctionner cette région soumise au risque de fracture entre les deux communautés. En ce qui est internationale laboratoire levent de Niederlandse et de France d'Algen al dertig jaar samen. De communauté de vrede est inquéts et n'a 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 qui s'il s'il y a 30 ans, je l'envoie, dans une so belle forme de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Sons avec pragmatisme, mais toujours avec respecte et aussi avec l'espoir de l'espoir de l'espoir. Et notre relation, m'a dit, c'est un exemple de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Retenons aussi, en évoquant un sujet sensible lié aux grands équilibres intra-bruxellois, je ne vais pas me mettre trop longtemps là-dessus, que peu à peu les compétences entre régions et communes se sont réparties dans un souci de complémentarité entre les deux niveaux de pouvoir et en encourageant tout à la fois une vision d'intérêt régional qui doit être garantie, M. le ministre président, par le pouvoir régional et l'avantage aussi, ça concilie les choses, l'avantage d'une gestion de proximité et de liens sociales à travers les communes. Il faut un apaisement sur ce débat. Mesdames et Messieurs, on demande beaucoup à notre région, levier économique et grand bassin d'emploi du pays, mais aussi réceptable de la pauvreté urbaine et d'une proportion importante des flux migratoires que notre pays a connu. C'est pourquoi Bruxelles mérite de respecter par les autres niveaux de pouvoir. Mais Bruxelles a aussi des devoirs. Op dat vlag moet Bruxelles, als économisch, touristisch et culturel motor van België, werken in het belang van zijn inwoners, mais ça n'est pas tout. Il reste a et le besoin de la population de même équipe, c'est ce qui se prépare les politici. La récente interparlementaire résolution sur le climat, qui a été annuée par les trois West-parlementes, a dit que nous pouvons boire les résultats quand nous travaillons ensemble, et que la pratique de l'économie-conflict-procedures peut évoquer. S'il y a un regret qui m'habite aujourd'hui, c'est bien ce défaut de concertation et de collaboration entre les entités fédérées, et c'est surtout vrai pour Bruxelles, au centre justement de ce pays. Je terminerai sur une préoccupation qui doit tous nous mobiliser en ce 30e anniversaire, à savoir, M. Gaucher, vous allez reconnaître une de vos expressions, le désenchantement de la démocratie. On aurait pu faire de ce 30e anniversaire un inventaire de tout ce qui avait été fait, qui marchait bien, peut-être parler de ce qui marchait un peu moins bien, mais c'eût été lassant, et on aura l'occasion sans doute de faire justement cette analyse de la manière dont la région a évolué. Je vous l'ai dit tantôt, un principe de démocratie est à l'origine de notre région. Aujourd'hui, la démocratie est interrogée, comme sans doute jamais elle ne l'a été avec une telle intensité. Le triomphe de l'individualisme a rompu avec le sens commun, disent certains, et l'individualisme a rompu avec la valeur collective, ou ce que M. Gaucher appelle d'ailleurs les grands collectifs d'appartenance. Je crois que vous avez utilisé cette expression. Toujours est-il que, sous cette législature, conscient que la crise de la démocratie, parce que nous n'avons pas à avoir peur des mots, était un thème majeur, nous avons ouvert un large débat sur le sujet, et sur des remèdes éventuels avec des intervenants, comme Pierre Rosanvalon, qui est venu parler ici, Cynthia Fleury, Lieve Rostad, Paul Magnet, Marianne Tissen, Pascal Perrineau, enfin, beaucoup de personnalités qui sont venus ici enrichir notre réflexion sur le fonctionnement de la démocratie. Ook avec les bûrgurs, nous avons eu ce débat, pour un bûrgurspanel organiseré sur la mobilité. C'était une erreur, une première erreur. Pour ce projet, nous avons eu un bûrgursbeiloté, à un bûrgursbeiloté, aux bûrgursbeilots, à un bûrgursbeiloté, pour un bûrgursbeiloté, pour le bûrgurs de mobilité en Brussel, pour améliorer la mobilité en Brussel. Andere initiatives, qui n'ont pas été déroulée par le VGC, et le Parlement francophone, et tant mieux. Mais il est important, c'est d'ailleurs, de bûrgurs, plus de bûrgurs, pour le 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 bûrgurs, et d'un jour, reizen steeds, plus de bûrgurs, pour le bûrgurs, pour le bûrgurs, pour le bûrgurs, et même, pour le bûrgurs, pour le bûrgurs, pour le bûrgurs, pour le bûrgurs, et il est donc, assez naturel, pour le 30e anniversaire, de mettre ce thème, en avant, vous l'avez dit, tout à l'heure, particulièrement, de parler, avec des jeunes, de susciter, des débats avec les jeunes, nous avons réuni, l'ensemble des universités, d'architecture bruxelloise, vous l'avez dit, afin de leur proposer, un concours, sur le thème, de habiter la démocratie, avec une question simple, imaginer la démocratie, de demain, au travers, d'une forme architecturale, d'un parlement, c'est une exposition, modeste, mais qui est surtout, un outil, pour faire un travail, pédagogique, avec des groupes scolaires, qui nous rejoindront, donc habiter la démocratie, demain, comme, Alléne, de vrai, c'est un peu, nous avons un peu, un peu, de, 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 d'un, d'un, de, 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 vous verrez, cela, tout, à l'heure. Je vais, pour terminer, Réaffirmer que, avec d'autres, la démocratie n'est pas qu'un mode d'organisation de la société que nous pourrions être tentés d'améliorer seulement à travers des processus participatifs qui sont évidemment fort évoqués. La démocratie, et peut-être allez-vous me trouver pontifiant et lignifiant, mais la démocratie c'est d'abord une valeur attachée à l'égalité et au droit, valeur qui doit être portée par le politique, qui doit retrouver sa place et sa dignité dans la gestion sociétale. Je le disais dernièrement, c'est bien que des citoyens s'impliquent dans des plateformes citoyennes, s'impliquent dans des associations, s'impliquent dans des mouvements citoyens, mais il faut que ces jeunes s'investissent dans l'institutionnel. Alors voilà, cette exposition, vous la verrez, suscitera peut-être, chez certains jeunes qui nous visiteront, quelques vocations. Il faut en tout cas faire tout pour tisser des liens toujours plus forts entre les politiques et les citoyens et réinventer nos pratiques démocratiques. Mesdames, Messieurs, ces 30 ans d'existence de notre région peuvent, je l'ai dit tantôt, donner lieu à de nombreux débats. « Avons-nous bien fait ceci ? Avons-nous bien fait cela ? Ou avons-nous commis une erreur ? Quelles sont les choses que nous n'avons pas pu régler ? » Mais je pensais que dans les circonstances actuelles, il est un thème qui porte facilement sur les autres, c'est l'importance de retrouver la confiance de la population dans nos institutions. « Et de votre trône ? » 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 « La confiance. Retrouver la confiance. Reconstruire la confiance avec le citoyen. » Et bien, voilà peut-être un chantier qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Et un chantier pour les années à venir. Bon anniversaire à notre région. et je vous remercie pour votre aide. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je donne maintenant la parole à la première, le président de la présidente, le monsieur Fouad Aïda. Merci. Merci, madame Fouad Aïda. C'est quand même un bel âge, 30 ans, quand on n'est pas marié, en tout cas c'est super, parce qu'aujourd'hui c'est Saint-Valentin et c'est compliqué, puisque je devais prévoir quelque chose pour ma femme, mais apparemment je dois me dépêcher à trouver un fleuriste, donc si tout à l'heure que les capes me donnent une adresse, ce serait sympathique. Je vais essayer d'éviter de parler d'institution, puisque effectivement M. Piquet l'a fait, et donc je vais directement aller au sujet qui nous intéresse. Mon beau-père qui est un vrai gantois, un vrai gantois, disait « Si à 20 ans tu n'es pas beau, tu ne seras jamais beau. Si à 30 ans tu n'es pas intelligent, tu ne seras jamais intelligent. Et si à 40 ans tu n'es pas riche, à 40 ans tu n'es pas riche, tu ne seras jamais riche. » Et donc à vous poser la question de savoir si à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, aujourd'hui la région est en 30 ans, et ce serait intéressant de l'évaluer. Meneer Van Rampuy, meneer de voorzitter, meneer Charles, geachte, heren dames, de ministre, de Staten, de Gitares, geachte collègues, chers collègues, dames en heren, mesdames et messieurs, on vous dit recalité. « Oké, c'est une heure d'avoir de m'attention de m'attention de 30e verjaardag de notre parlement. Un 30e verjaardag est quelque chose de très très spéciale. Je kenne ma propre 30e anniversaire, comme ce que c'était gister. Il y a 16 ans, j'étais 30 ans. Et même si certains d'entre vous sont déjà 30 ans, et je pense à la dernière fois, et il y a d'autres qui sont déjà plus de 30 ans dans la politique, et je pense à notre président, je pense que c'est ce qui n'est pas le cas. Et je vous remercie, je remercie, je serais curieux de savoir où vous étiez 30 ans passés, et peut-être de se poser à un moment donné, et de dire où vous étiez. Et bien moi, il y a 30 ans, j'avais 16 ans, et j'étais acteur d'une maison de jeunes à Molenbeek-Saint-Jean, à Saint-Rémy-Est, New Yorkers, en Molenbeek. Et à ce moment-là, il y avait la gendarmerie et la police qui travaillaient, et qui faisaient les contrôles de police dans les quartiers. Et alors, on se faisait contrôler par la police à la gendarmerie. Et à un moment donné, on avait fait un petit badge, et c'est sympathique. Et c'était écrit, déjà contrôler, déjà contrôler. Alors, quand on nous demandait nos papiers, on montrait le badge. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que 30 ans plus tard, quand on parle à nos enfants et de leur dire qu'il y avait la gendarmerie et la police, ils me disent, bon, ça existait la gendarmerie ? Il y a des choses qui ont changé. 30 ans plus tard, Bruxelles n'est pas la Bruxelles qu'on connaît aujourd'hui. Elle est belle, elle est multiculturelle, cosmopolite, elle est ce qu'on veut avec. Alors, mesdames, messieurs, notre capitale a dû refaire à plusieurs défis. Et M. le Président l'a cité tout à l'heure, depuis 1989, de nouvelles institutions devaient voir le jour à Bruxelles. Les grandes chantiers de construction autour de la gare du Midi, les institutions européennes, le métro, ne sont que quelques exemples qui ont fortement marqué Bruxelles. Il est également impératif de rappeler que certains quartiers ont très longtemps été négligés. Très longtemps été négligés. Rappelons-nous les émeutes et les mouvements de contestation de jeunes dans les années 90 à Forêt, à Anderlecht, à Molenbeek. Et nous pouvons aujourd'hui affirmer que la région bruxelloise a été attentive à ces problèmes-là, en réinvestissant dans ces quartiers, en défavorisé via des contrats de quartier, en investissant avec la VGC, la COCOF, dans les endroits où il y avait peu de choses qui étaient faits pour ces jeunes. Alors, dans la ville où j'ai grandi, en Zwarte Vijvers, en Molenbeek, seulement, à ce moment, dertig ans, nous apprenons 6 000 enfants entre 6 ans et presque 14 ans. 6 000 enfants qui n'avaient pas une seule place pour être soi-même et pour profiter de leur vie quotidienne. Nous ne pouvons pas que notre Parlement aussi un lieu de dialogue. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avez aussi fait ça. Le dialogue entre les deux communautés, de Néanlaste et de Franche, c'est très important. Et encore, nous sommes aujourd'hui avec une situation avec une discussion sur le décumul, que 30 ans après, s'il va se passer dans ce Parlement. Il y a une découverte, une découverte de Franche et de Franche contre une découverte de Néanlaste. Il y a un débat. Il y a un débat qui va arriver. Il y a un débat qui va arriver. Il y a un débat qui va arriver. Mais en tout cas, il y a une discussion. Il y a quelque chose qui n'est pas logique pour les Français. Il y a un débat qui va arriver. ... Sous-titrage ST' 501 Et je me souviens très bien, la première fois que j'étais élu ici, on est parti à la cafétéria avec plusieurs collègues, et je me souviens très bien, j'ai eu une discussion avec Jacques Simonnet, et on a eu une discussion sympathique, on a rigolé, et il me tapait sur l'épaule, et vas-y, c'est bien ce que tu fais, continue jeune homme, et je te félicite pour le débat que tu as fait encore hier et tout. Et la première fois que je vais intervenir dans ce parlement, je monte ici, et je vois que la personne qui est sympathique dans le cafétéria avait tourné sa casquette, et dès qu'il est monté pour faire la réplique sur moi-même, il m'a remis à ma place, j'étais devenu tellement petit comme ça que j'ai failli pleurer, comme Calibéron, j'ai vu pourquoi il était méchant avec moi, alors qu'il a tout de suite en été tout gentil. Et c'est là que je me suis réveillé au fait qu'ici, il n'y a pas de gentil, il y a des méchants, il y a un programme politique, il y a un débat, et la sympathie tu l'as laissé à l'extérieur. Au fait, c'est comme les avocats, M. De Wolf, qui à un moment donné, autour d'une plaidoirie, se disputent et se tirent les cheveux peut-être, mais quand on sort de ce parlement, on discute, on rigole. Et la chance que nous avons, c'est qu'après les nombreuses années que nous avons ici, c'est que nous avons fait des amis, nous avons prêts à nous connaître, à nous aimer, à nous apprécier. Et moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir un collègue, le président de ce parlement, qui m'a aussi respecté, qui m'a donné ma chance, qui m'a soutenu, qui m'a accompagné, et qui a accepté qu'on travaille ensemble, et qui m'a donné la place que je méritais. Et je trouvais vraiment, je voulais le remercier aujourd'hui, du fait que notre collaboration était très bonne, pas simplement parce qu'on était un groupe obligé de travailler ensemble entre les néerlandophones et les francophones, c'est parce qu'il y avait du respect. Et quand il y a du respect, je pense qu'on peut travailler ensemble. Parce que je sais que tu fais comme ça, donc je vais, tu ne me l'as pas fait à moi, je sais, mais c'est parce que j'essaie de retirer ce qui n'est pas nécessaire. En tout cas, je pense que pour moi, c'est ce qui est important, et je pense que je ne vais pas en parler, c'est un feste aujourd'hui. Un feste qui signifie que le parlement a un spécial guest, qui a besoin de nous, qui a besoin de nous, On veut vous entendre, et je pense effectivement, c'est à vous qu'on donne la parole. La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que je reviens à la phrase de mon beau-père, que Dieu est son âme, qui est un grand toit, je vous le répète, qui aime bien répéter les choses, je ne sais pas pourquoi. Si nous disons, si il y a 20 ans, tu n'es pas beau, tu ne seras jamais beau. Si à 30 ans, tu n'es pas intelligent, tu ne seras jamais intelligent. Et si à 40 ans, les paris, tu ne seras peut-être jamais riches. Ça veut dire qu'on a 10 ans devant nous pour faire de cette ville, pas simplement la diversité et la richesse multiculturelle que nous connaissons, mais que ça devienne une vraie région, à part entière, qui sera respectée et qui aura le financement qu'elle mérite. Je vous remercie. Alors, en effet, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités de marque pour un échange et un débat ce soir sur la démocratie, M. Herman Van Rompuy et M. Marcel Gaucher. On va commencer par l'introduction et l'intervention de M. Van Rompuy. Dus, Herman Van Rompuy heeft al een lange ban met Brussel, in Brussel geboren, maar ook hij heeft aan het Sint-Jan Bergmans College gestudeerd. Hij wordt een indrukwekkende politieke carrière als adviseur op de verschillende kabinetten, maar ook directeur van de Studiedienst van de CVP toen, en ook partijvoorzitter, staatssecretaris, minister en vice-premier. Hij was ook onder andere explorateur of verkennen gedurende de regeringsvorming van 2007, en daarna de premier van België tussen 2008 en 2009. En ook de voorzitter van de Europese Rade tussen 2010 en 2014. M. Van Rompuy reviendra sur les grands défis auxquels l'Europe est confrontée et les menaces potentielles pour la démocratie. Il s'intéressera à la question de savoir si l'Europe a été et est encore un garant de la démocratie et un projet vecteur de démocratie. Meneer Van Rompuy. Meneer de voorzitters, parlementsleden, ministers, minister-president, dames en heren, en als ik goed rondkijk en ik ben nu bezig, dan zie ik zelfs enkele goede vrienden van lange tijd geleden. Als ik de inleidingen hoor van Charles Piquet, dan bekruipt me natuurlijk de lust van niet te spreken over de democratie, maar van te spreken over Brussel en al onze institutionele peripetieën in de loop van de jaren. Ik behoor nog tot degene, en ik denk, Charles, dat je daar zelfs niet toe behoorde, diegene die in 1980 al deelname aan de onderhandelingen over de tweede staatshervorming, waar we uit de problematiek Brussel niet uitraakten en Brussel tussen haakjes zetten, zoals we dat toen noemden. En dus de autonomie werd doorgezet voor Vlaanderen, voor Wallonië en de Franse gemeenschap, maar niet voor Brussel. En de paradox van het verhaal is dat bij de volgende staatshervorming van 1988 dat dan Brussel niet alleen, zoals daarnet is gezegd, uit de koelkast werd gehouden, maar de eerste regio is geweest, de eerste gemeenschap is geweest, in dit geval de regio, die een eigen rechtstreekse volksvertegenwoordiging kreeg. Dus eigenlijk van niets staken ze eigenlijk de andere entiteiten van de Belgische staat voorbij, door rechtstreekse verkiezingen in 1989. En dat zal mij altijd bijblijven dat ik eigenlijk tot die rechtstreekse verkiezingen heb mogen bijdragen, zoals we dan daarna in de Sint-Michiels-akkoorden in 1992 de rechtstreekse verkiezingen hebben georganiseerd, zowel voor Vlaanderen, voor Wallonië als voor de anderen, zodanig dat dus iedereen eigenlijk, ook de Duitse gemeenschap, die trouwens de eerste was, denk ik, Carl Heinsten, de allereerste was de Duitse gemeenschap die een rechtstreekse verkiezingen had, maar dat alle gemeenschappen en gewesten rechtstreeks werden verkozen. Als ik uw verhalen hoor over Brussel, dan is het natuurlijk bekruipt met de lust van te spreken over niet alleen 30 jaar geleden, maar ook over 60 jaar geleden, toen ik als jonge man, als jongen eigenlijk, naar het college kwam en Brussel ontdekte. Nee, het Brussel van 1958 heeft niets meer te maken met het Brussel van vandaag. De samenstelling van de stad is totaal veranderd. Het zijn niet alleen meer Vlamingen en Franstaligen die deze stad bewonen. De functie van de stad is volledig veranderd. Het is niet alleen de hoofdstad van een land meer, het is de hoofdstad van een gemeenschap van landen die 500 miljoen mensen vertegenwoordigt. 500 miljoen. De rijkdom van de stad is ook voor een deel voorbij. We hebben dat straks nog gezegd. Het inkomen per hoofd, heb ik nog geweten, in Brussel, fiscaal inkomen per hoofd, personenbelasting, was 35% hoger dan het rijksgemiddelde in het midden van de jaren 80. Vandaag is dat eronder. En dus het beeld van de stad, en meer dan het beeld de werkelijkheid van de stad, ten opzichte van wat ik meegemaakt heb bij de wereldtentoonstelling van 1958, toen ik naar het college ging, is volledig veranderd. Onze beschaving is natuurlijk mede veranderd, maar dat is niet eigen aan Brussel. Dat is eigen aan gans de westerse samenleving. En laat mij daarover hebben, maar natuurlijk als invalshoek, de democratie. Ik wou twee invalshoeken nemen als ik dat onderwerp voor u vanavond mag behandelen. U kunt over de democratie niet spreken zonder over onze samenlevingen te spreken. De democratie weerspiegelt de ontwikkelingen in onze samenleving. En wanneer we zeggen dat de democratie in crisis is, dan zeggen we eigenlijk dat de samenleving in crisis is. En de tweede invalshoek is, en dat hebt u mij gevraagd van te behandelen, wat met de democratie op het Europese vlak, de democratie binnen de Europese Unie. Die moet je ook zien in verband met wat er zich afspeelt in de 28 democratieën van de lidstaten. De Europese Unie is niet alleen, maar is vooral de som van de lidstaten. Als het niet goed gaat in de lidstaten, kan het ook niet goed gaan in de Europese Unie. En dus die twee invalshoeken, die wou ik met u kort behandelen. Ik heb wel een toespraak voorzien voor twee uur, dus maar ik ga mijn best doen om dat zo beknopt mogelijk te doen. Dames en heren, onze samenlevingen zijn diep getekend door wat vandaag, zijn diep getekend door wat men heeft genoemd de multiple crisis. Voor degenen die nog Grieks in hun achterhoofd hebben, de polycrisis. Degenen die het in het meervoudcrisis meemaken. En die multiple crisis heeft natuurlijk een sfeer van onbehagen van in onze samenlevingen gebracht. Maar we moeten ons goed van bewust zijn dat ook op het politieke vlak er zich aan ontwikkelingen hebben voorgedaan voor de bankiërencrisis. Voor 2007, 2008. En laat mij het voorbeeld nemen voor wat men nu gemeenzaam het populisme noemt. Dat was in volle opgang in ons land, in Oostenrijk, in Nederland, in Frankrijk, in Denemarken en in andere landen. En toen spraken wij nog niet over het anti-Europees gevoel. Toen spraken wij nog niet over al de problemen van ongelijkheden, van economische vooruitzichten, jobvooruitzichten. Want het ging heel goed met onze economie. En Europa was op dat ogenblik zelfs geen enkel punt van grote contestatie. Dus de crisis van onze samenlevingen is veel dieper dan alleen maar de consequences van de multiple crisis. Il y a un sentiment dominant de ce qu'on appelait een certaine anxiëté, een certaine peur par rapport aan l'avenir. Nos Allemands, il y a certains mots Allemands qui sont introduits dans notre vocabulaire, c'est angst. Angst, c'est aussi un terme nélandais. Mais angst, c'est un sentiment qui est beaucoup plus profond. Angst, c'est un sentiment existentiel. C'est beaucoup plus qu'avoir peur. Et donc, cette angst, c'est ancré dans notre société, dans nos hearts and minds. qui vient natürlich voort pour un grand deel de nouvelles qui se ont C'est un technologique de vlug, et je vais en 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 je vais et une grande digitale révolution, de internet et 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 de nos démocraties. Je ne vous remercie pas à l'heure. Neu de nouvelles nouvelles qui ont été prévues au niveau international et au niveau global. Et pas seulement économiques, mais aussi migratoires. Des nouvelles nouvelles qui ont été prévues dans les personnes. La réunion de réunion, la réunion de socialité et familiale capital, pour un sociologique terme, et la réunion de réunion de réunion, deéh pour celles de réunion des armes, les Zack es outline de réunions de réunions de réunions de réunions de réunions. En ce le temps Alliance, les 개�ottes de réunions de réunions ont augmente, aux réunions de réunions de réunions de réunions de réunions. notre réagile. Je vous rappelle, à l'intérieur de années 1990, c'était un mot, en en de Vlaamse politique, c'était le clouf entre la politique et la politique. La fameuse clouf. Donc, ce que nous nous faisons maintenant, n'est pas ce nouveau. C'est dans la compétence de l'entrangerie de la compétence qui a plus de 30 ans. En 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 Il y a aussi, il y a beaucoup de personnes de notre pays, il y a un problème de protection contre les déjeux de la vie. Et le mot « protection », on utilise beaucoup d'années. Je l'ai été évoquée de François Mitterrand, qui a dit « il faut une arrête de protège ». Président Macron n'existe pas à moi, mais je comprends pas à président Mitterrand. Mais des echten et des déjeux, et je parle maintenant principalement sur le pays, et ça va sur la responsabilité, surtout dans quelques pays, mais dans tous les pays, comme en Vlaanderen, en Duitsland, en Nederland, en en Kandinaïse pays, nous sommes près de volledige travail. Mais Vlaanderen, elles ont de travail, et c'est une deuxième sorte de déjeux, onzakere banes, onzakere jobs, voor hoe lang ? En mensen verlangen naar stabilité, waarop ze hun leven kunnen bouwen. De déjeux, les déjeux, les déjeux, sont de massale, irreguliere, illegale migratie. Allerhande vormen van dumping, zoals sociale dumping, commerciële dumping, fiscale dumping, internationale fraude en ontwijking. En dat is verband natuurlijk met het gevoel van ongelijkheden. Er is economische groei, maar wie haalt er voordeel bij ? Bedreigingen van klimaatveranderingen. Ik heb dat geschreven, en ik zeg dat ook al vele, vele jaren. Ik heb daarvoor geen betogingen nodig om daarvan bewust te zijn. Bedreigingen natuurlijk tegen het terrorisme. En als er een tekort is aan protectie, als er een tekort is aan bescherming, stapt men zeer vlug naar protectionisme. De beste manier om protectionisme, brutaal nationalisme, tribalisme te vermijden, is mensen een grotere volk van bescherming te geven. En dat lijkt paradoxaal, meer protectie, om minder protectionisme te hebben. En niet alles in een wereld van toenemende interdependentie, in een wereld van mondialisering of van globalisering, die irreversibel is. En te midden van die irreversibiliteit die men aanvoelt als iets dat niet meer terug te draaien is, is er dat gevoel van gebrek aan bescherming door nationale en Europese overheden. Dames en heren, mag u het op een andere manier nog verwoorden. Er is een grote spanning tussen, en in Engels klinkt het beter dan in het Nederlands of in het Frans, een grote spanning tussen space en place. En place is uw thuis, waar u veilig voelt, waar u u beschermd voelt, waar we allemaal nodig hebben. Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis-west. Dat zijn allemaal begrippen die in mekaars verlengde liggen. En langs de andere kant hebben we een nood aan space, waar we onze talenten kunnen ontwikkelen, waar we vrij kunnen reizen, werken. en Europa is daar de grootste uitdrukking van. We mogen niet in een toestand komen waar we al voor een deel in zijn, waar de space als bedreigend wordt gevoeld. En hoe meer dat we dat als bedreigend voelen, hoe meer we verlangen naar de place. En we moeten dus een evenwicht vinden tussen die twee begrippen. D'ailleurs, j'ai employé ces termes d'un philosophe français, le certot, qui est un jesuit, je suis un élève de jesuit, je n'y peux rien. Men kan langs de andere kant dat ook omschrijven als de spanning tussen de movers, degene die bewegen, degene die verhuizen, degene die reizen, mentaal reizen, fysiek reizen, economisch reizen, en de stayers at home. Degene die thuis blijven en niet deelnemen aan die nieuwe wereld. Dames en heren, in de brexit-referendum kwamen vele van die dingen samen. En men heeft een spanning tussen, als men naar de uitslag kijkt, tussen het stemgedrag van de hooggeschoolden en van de lagergeschoolden. Trouwens, in ganz Europa, le taux de chômage des gens avec une haute qualification est trois fois plus et moins élevé trois fois moins élevé que ceux avec peu de qualification. Et on a vu ça dans les résultats du scrutin du référendum du 23 juin 2016. On a vu aussi un décalage, une tension entre les villes et la campagne. Et certainement, ça se voit aussi pratiquement dans tous les pays. Ça se voit en France avec ce mouvement très curieux des gilets jaunes. Ça se voit aux Etats-Unis où le président Trump est surtout populaire en de countryside, à la campagne. Et on se pose la question, mais il y a la croissance économique. Mais pour qui ? Mais pas pour nous. Il y a cette tension entre les jeunes générations et ma génération. Et ça se voit aussi dans le résultat du Brexit. Les jeunes qui sont plus ouverts à ce monde nouveau, qui ont aussi d'autres sensibilités, le climat en est un, autre sensibilité que leurs parents et leurs grands-parents, mais chez eux aussi il y a cette inquiétude par rapport à l'avenir. In die atmosphère, hoe werkt une démocratie ? Hoe on a fait une démocratie ? Il y a, elle est oh ! une critique existentieuse. À quoi la démocratie, si elle ne peut pas un réponse à la question de plus protection au point de nombre de dérégés qui ne va pas au-delà. Et maintenant, c'est la question de la démocratie de la démocratie. Qu'est-ce que la valeur de la démocratie ? Nous devons le plus à une génération pour la démocratie de la démocratie. À plus, c'est la question de la valeur. Élections trahison Mai 68 Et donc, toute cette question vient plus et plus en plus Il y a une sorte de une sympathie pour un aantal pour les nouveaux autorités régimes, évidemment les dernières mois et années sont les économiques et autres résultats en Russland, en Turquie et en autres, n'ont pas d'une aarde Et dans l'Union Européenne on a pour la première fois une schending une schending de fondamentale rechten en de vrijheden En donc de vragen à la démocratie ne sont pas fonctionnelle vragen, mais existentielle vragen, tot ce qui le système est ? Et quand ça va sur fonctionnelle critique, nous nous devons bien voir quel est le temps d'un de nos nationales démocraties Il y a une grande politique Et c'est une grande politique Celle fracomentation Mais quelle conclusion peut-on d'ici là-à-dire ? Et on va bientôt sur la question de l'adresse. La deuxième chose, c'est la volatilité de l'adresseur. Il y a de nouvelles parties qui viennent, de nouvelles personnes qui viennent à l'avant. Les grandes expectations. Et on a, au fur et à l'heure, la déliverie-gap. Dans Franck, c'est bien spectaculé. En France, on tolère un président pendant un an, un an et demi. C'était le cas de M. Sarkozy. C'était le cas de François Hollande. Et c'est le cas, à la grande surprise de beaucoup, c'est le cas aussi d'Emmanuel Macron. Il se peut que ça soit spécifiquement français. Je n'en doute pas, mais on vit ces mêmes situations dans d'autres pays. Et il y a de fragmentation, na de volatilité, de toename de extremisme et populisme. Il y a de fragmentation, c'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy. C'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy. C'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy. C'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy. C'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de M. Sarkozy. C'est le cas de M. Sarkozy, 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 de 10 000 € pour un meilleur climat. Et je ne l'ai pas encore vu dans l'Arabie de lente d'un autre deel du monde. Dames et heres, la performance de démocratie peut être mis en compte de l'output ou de l'input. En als het gaat over de l'input, hoe organiseren we? Dan is er meer en meer nood, of sommige denken daar tenminste aan, aan directe democratie, zoals referenda. Maar we hebben de jongste tijd daar niet zo'n geweldige ervaring mee, vraagt het maar aan de Britten. Of aan andere vormen van betrokkenheid op het microvlak, zoals we dat hier ook in het Brusselse parlement proberen te doen. In mijn ogen, hoe goed bedoeld het ook, zal het altijd een zaak van minderheden zijn. Zelfs in Zwitserland, met een zo'n rijke traditie van referenda, is de gemiddelde participatiegraad 37 procent. Dat is alles. Persoonlijk geloof ik meer in de output-democratie. In de zin van, dat wij resultaten moeten boeken op het vlak van jobs, op het vlak van klimaat, op het vlak van migratie, op vele andere domeinen die ik net heb beschreven. En we hebben resultaten op een aantal vlakken. Ik geef maar één voorbeeld in de Europese Unie. We hebben 15 miljoen jobs gecreëerd sinds 2013. En zelfs op het vlak van het klimaat, het CO2-gehalte is met 23 procent verminderd 2016-1990, en de economie is gegroeid met 54 procent. Complete disconnectie. Is dat voldoende? Nee. Is het zo dat het niets is gerealiseerd? Absoluut niet. Absoluut niet. Dus men kan op een aantal domeinen, zelfs op het vlak van migratie, resultaten voorleggen en toch komt het vertrouwen niet terug. Het vertrouwen gaat weg te paard en komt terug te voet. En we zullen een ganse tijd nodig hebben om dat vertrouwen dat weg is te kunnen herstellen. De rol van politici is des te moeilijker. En ik benijd de nieuwe generatie niet. Ze moeten langs de ene kant natuurlijk de tendensen in de samenleving, hoe moeilijk ze ook te detecteren zijn, volgen. En langs de andere kant wordt van hun ook verwacht dat ze leiding geven. Dat ze weten in welke richting het land moet gestuurd worden. En die balans vinden tussen leiden en tussen volgen is een van de moeilijkste die er kan zijn in balans tussen veranderen en tussen stabiliteit. Maar we wilden beide tegelijkertijd. Een leiderschapsdeficit overwinnen om een democratisch deficit te verminderen. Wees en desempenständig is er een doublee legitimiteit in Europa. Je hebt de legitimiteit nationwide en jeeux. En jeeux juridijk de legitimiteit en Europa isünkigd te verminderen. La Chambre des États membres, le Conseil des ministres, pas le Conseil européen, le Conseil des ministres, une partie, disons, du pouvoir législatif et le Parlement européen directement élu. Il y a cette double légitimité. Et bien sûr, ceux qui sont dans le Conseil des ministres, ils sont tous élus. Ils sont les représentants du gouvernement national qui ont obtenu la confiance de leur Parlement. Et les institutions européennes, surtout le Parlement européen, la Commission européenne, sont ce qu'on appelle des institutions communautaires. Mais il faut être honnête, même si le Parlement est directement élu, et même s'il est le grand gagnant de toutes les réformes qu'on a entrepris, de toutes les modifications, modifications des traités. Footnote, on dit souvent que la Belgique revoit ou modifie sa constitution trop régulièrement. Eh bien, en Europe, c'est pareil. Il y a le traité de Maastricht, de Nice, d'Amsterdam, le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne, et ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. En Belgique, on a atteint notre sixième réforme de l'État. Il y a beaucoup, beaucoup de convergences entre les borgueux institutionnels belges et européens. C'est pour ça que les Belges se sentent si bien dans les institutions européennes. Oui. C'est pour ça que nous avons une solidité des némiles, les nationales et les européennes. Il y a de la génération d'une partice de l'État de l'État européenne. C'est de l'État d'un texte à l'État d'une partice de l'État d'une partice de l'État européenne. C'est-à-dire que l'État européenne est très durée. et qui décrit pour un deel de pauvres participations, est considéré comme le grand et le plus important acteur dans l'architecture européenne institutionnelle. Il y a deux, c'est que les pauvres d'Europe sont en plus de régionales parlementaires en sont en plus de régionales parlementaires. Neu pas d'oubliez pas que le budget européen est seulement 1% de l'EU. le mhbp. Le mhbp de qu'el musique d'un des publicités à un déconné national, C'est 45 %. Je vais pas l'expersement à dire que le budget européens 1,45 % de qu'on voit national. Mais je ne suis pas à dire jeunisant. Je suis pas à dire. Ils sont pas à dire les civilisations. Et pas à dire. Je ne suis pas à dire une structure d'une déconnoisse. Et en donc, le appel de travailleurs réunis qui se fait au Parlement de européen parlement, ce appel ne peut pas avoir de réponse à l'écriture de budgetaire d'un parlement. On a choisi des décisions de spits de candidat, un peu d'un mot, mais qui a un grand handicap. Un président américain peut tous pour choisir dans tous les 50 États-Unis. Mais pour un candidat de candidat de candidat de candidat, où il est candidat, et encore pas tous les candidats, sont même candidats à l'Université européenne. C'est une des grandes paradoxes. Le système existe, mais il n'y a pas de comparaison avec des candidats européens. Et certains disent que vous deviez le président de Européenne Raid ou de président de Européenne Commissie rechtstreeks pour le volk. Mais si ces personnes ne changent pas d'économie, alors, on a créé une nouvelle souciation, dont personne ne peut éant répondre et ne peut éant répondre à une grande délée. C'était l'une des petites des différentsresurs avec mon grand ami de politique, Jean-Luc de Haane, qui était une grande délée de la figure, la présidente de commissie de la commissie, et à faire valение de La Commission avec le Réalisé. Je lui ai dit que tu penses que laministerie de Réalisé par la Commissione va être la présidentie de Réalisé par la Commissione, je dis que la시�esse de Réalisé par la Commissione. Et c'était pas le muc«pouragement. Donc, si les personnes ne voient pas que les résultats de résultats à boire. Je pense que beaucoup d'entre nous de réformations ou même de acrobaties n'ont aucun résultat. Et une démocratie ne bouge pas seulement aux personnes. On peut parfois penser que nous avons créé un nouveau travail, donc nous avons un déjeun de problème. C'était seulement une fois le cas, quand on a créé une démocratie de l'Europe, mais la incidence par des Allemars était pas le cas. La seule les États-ciel est enverte de Européenne est si stéril et 낮. Si 20 % des États-ciel 주세요, ce sera plus croyables d'être un déjeun de la Sistelle, comment la Generalité de Européenne du pouvoir est croyables? Dans les États-cieliers de soutien, les États-cieliers de soutien et les autorités de soutien, pouvez-ci de soutien de les autorités de soutien ou en qu'ils vont les pluss? Les pauvres regérents aussi des pauvres européens. Le paradoxe est que c'est un vicieux cirque. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'offre, nous avons besoin d'un européen. Et si nous n'avons pas cette dimension, les problèmes voort et les réguliers de nationales regérents. Dans ce sens, c'est un vicieux cirque. Mesdames et messieurs, nous vivons bien sûr dans une période extrêmement difficile, mais ce n'est pas le monopole ni de l'Union Européenne, ni même de l'Europe. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, et je ne parle pas de la présidence, je parle de l'état de la nation, je parle des mouvements sociologiques aussi dans la société américaine, et bien on se cherche, chacun cherche sa place dans ce nouveau monde. Et même chez les émergents, je suis certain que dans leur société, se passent les mêmes mouvements. seulement, ça ne se voit pas. Ça se voit uniquement lors d'une révolution ou d'une implosion. Mais est-ce qu'il n'y a pas de point, disons, d'espoir ? Le soutien pour l'Union Européenne est le plus haut depuis 35 ans. Le taux d'adhésion est d'environ, ou le taux d'appréciation de l'adhésion à l'Union Européenne est de 68 % en moyenne. Elle est de plus de 70 % chez les jeunes. Est-ce que c'est de leur enthousiasme ? Non. Mais ayons vu, entre autres, ce qui se passe en Grande-Bretagne. Les gens veulent, dans un monde incertain, dans un monde instable, pas ajouter encore davantage d'instabilité. Et donc, c'est aussi une réaction, disons, inspirée par l'inquiétude, la peur et la angst. Mais en tout cas, l'Union Européenne, dans ce raisonnement-là, est considérée comme un élément de stabilité. L'Union Européenne, malgré tout, a vaincu deux crises existentielles. Pas des problèmes. Des problèmes, il y en a chaque jour. Mais la crise de la zone euro, la crise de la zone Schengen, était des crises existentielles. Est-ce que tous les problèmes sont résolus ? Bien sûr que non. Les problèmes ne sont jamais résolus. Gaston Weskens avait cru que c'était résolu. C'est jamais résolu. Mais chaque génération a la vocation d'apporter, disons, les solutions pour lesquelles il y a une majorité au niveau où on se trouve. Et on a su vaincre ces deux crises existentielles. Si on ne l'avait pas fait, il n'y aurait plus d'Union Européenne. Et donc, il faut davantage travailler à une société plus stable et plus juste. Sinon, on donne la voie, la voie est ouvert, aux aventuriers politiques. Bien sûr que Europe a tout des raisons en aussi plus Europe, en de résultats. Pas pour ideologiser, pas pour l'aider, pas pour l'aider, pas pour l'aider, mais parce que ce n'est pas possible. Vous pouvez l'aider de grandes problèmes de notre époque n'est pas seulement à l'aider. C'est-à-dire que c'est la santé. C'est-à-dire que les populistes ont essayé de solutions. C'est-à-dire que l'Italie est en la récessibilité, la récessibilité, la récessibilité et la récessibilité. La récessibilité de la récessibilité des autres populistes des États-Unis créeit un sentiment de la récessibilité. C'est-à-dire que la récessibilité des économies de la récessibilité. C'est-à-dire que nous avons toujours travaillé dans l'Union européenne avec des méthodes de step-by-step. C'est-à-dire que la récessibilité des méthodes, le gradualisme. C'est-à-dire que les stappes sont beaucoup plus petits. Si on regarde tout le fait, il y a tout le fait de l'Union européenne, il y a tout le fait de l'Union européenne. Si on regarde tout le fait de l'Union européenne, il y a tout le fait de l'Union européenne. Nous verliez le pays en ce qui est un politique de l'Union européenne. Mais les autres veulent être un membre de l'Union européenne. Et même plus que ceux qui sont encore candidats. Nous ne sommes pas les enige de l'Union européenne. Nous ne cherchons pas la récessibilité de l'Union européenne. Nous ne cherchons pas la récessibilité de l'Union européenne. Les politiques il et ne ph impacting tous les niveaux. Et les pays, les politiques en 봐 dalej. Les politiques intér segunda seule etigung sont en les gird leurs niveaux ont «s'ach ό, les bl Truffes. » selbstverständées par le gouvernement. Celaurally répond à des autonomies, tous les ярées, Les politiques handle kilometers ont une bewe indirectité. Ce qui ont au profit de l'Union européenne et ses messes dans, Leernes, les libertés็ones européennes et sablasses vitam became. Toutiennes l'Union européenne. Les politiques en snippet threads par le produk de l'Union européenne. C'est la seule route pour nous et la seule route qui nous devraient stabiliser et laisser vivre et ne laisser pas s'éteindre dans une crise existentielle. Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais maintenant introduire Marcel Gaucher. Marcel Gaucher est philosophe et historien français avec aussi une affinité particulière pour la sociologie et la théorie politique. Il est auteur de nombreux articles et ouvrages et chevalier de la Légion d'honneur. Marcel Gaucher a également un lien particulier avec Bruxelles puisqu'il a notamment contribué dans les années 70 à relancer la revue Textures, alors revue d'étudiants de l'Université libre de Bruxelles avec Marc Richir, Cornelius Castoriadis et Pierre Clastre, revue dans laquelle, d'ailleurs, il publie en 1971 un article intitulé « La démocratie, le politique et l'institution du social ». Alors, Marcel Gaucher tentera d'esquisser pour nous les fondamentaux de la démocratie, mais aussi et surtout cette tension, tension entre décisions collectives d'une part et droits et libertés individuelles d'autre part, ou tension très actuelle, d'ailleurs, entre démocratie représentative et démocratie participative ou délibérative. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, « C'est un honneur redoutable que d'être amené à prendre la parole devant une assemblée de responsables politiques pour parler de la situation de la démocratie en intellectuel libre de sa parole, mais de ce fait même irresponsable. Deux esprits, deux logiques qui divergent le plus souvent, il faut bien l'avouer, je m'efforcerai pour une fois d'essayer de les faire converger. Quel est le mot qui convient pour caractériser la situation de nos démocraties ? Troubles, malaises, crises, on en discute, on peut en discuter longtemps, mais ce qui ne se discute pas, c'est qu'il y a pour le moins incertitude sur la définition même de la démocratie. Ce concept de démocratie qu'on croirait évident, maintenant qu'il est ancré historiquement dans nos sociétés, se dérobe à la prise en donnant lieu à des interprétations profondément contradictoires. On peut dire même qu'il y a aujourd'hui une bataille, une bataille fort confuse, sur ce que signifie démocratie. C'est l'enjeu des protestations en tous sens que l'on voit monter de tous les côtés. C'est cette situation présente que je voudrais m'efforcer rapidement d'éclairer, et je vous prie par avant de me pardonner les simplifications outrancières auxquelles le genre même de cet exposé ramassé me contraint. Je n'ai pas besoin, d'ailleurs, après le tableau très complet que vient de dresser M. Van Rompuy, d'entrer dans le détail des expressions du malaise européen sur ce terrain. J'essaierai d'aller au point fondamental qui me semble en cause dans cette incertitude sur l'idée de la démocratie aujourd'hui, et singulièrement en Europe. La raison de ce trouble me semble tenir dans la proposition suivante qui ramasse l'essentiel de ce que j'ai, je crois qu'on puisse dire, ce que j'ai à dire, en tout cas sur le sujet. Nous sommes en train d'assister au divorce entre les deux composantes qu'articulent obligatoirement nos régimes, leur composante libérale et leur composante démocratique, c'est-à-dire, pour faire court et simple, les libertés individuelles, d'un côté, qui en sont le fondement, et le pouvoir collectif, qui en est la traduction politique. Ce que l'on appelle communément la souveraineté du peuple. Divorce qui a pour effet collatéral de brouiller le statut d'une troisième composante, celle qui assure normalement la jonction entre les deux précédentes, à savoir la composante représentative. Car nous sommes la vraie définition de nos régimes, ce sont des démocraties libérales représentatives, et il faut s'interroger sur la manière dont on s'agit de composer ces éléments. L'histoire, si j'en avais le temps, permettrait de discerner très vite combien ce mariage, pour nous, acquis, est en fait très problématique dans l'histoire, et redevient problématique pour des raisons d'actualité, là où l'on croyait que le travail du temps avait fini par installer une harmonie naturelle entre ces éléments. La présupposition constitutive de nos régimes, justement, est que ces composantes sont faites pour s'articuler de manière naturelle et harmonieuse. La réalité est que leur coexistence est toujours problématique. Elle l'a été à plusieurs reprises dans notre histoire, elle l'est aujourd'hui, de façon particulièrement marquée, et sous un jour inédit. On pourrait dire, en première approximation, que la composante libérale a pris le dessus sur la composante proprement démocratique. avec, pour essai en retour, la protestation multiforme de l'aspiration démocratique qui en résulte. Pourquoi maintenant ce divorce ? Il est le fruit d'une évolution fondamentale de nos sociétés depuis une quarantaine d'années. On peut en donner une chronologie très précise, je n'ai pas le temps d'y entrer, depuis le tournant des années 1970. qui nous a projetés dans ce qu'il est justifié d'appeler un nouveau monde. De ce tournant, on retient généralement le visage économique. La mondialisation néolibérale, pour faire court, exprime ce nouveau. Il ne s'agit évidemment pas d'en minimiser le poids. mais il ne faut pas non plus dans l'autre sens, et je crois que c'est un des grands échecs de beaucoup d'approches d'aujourd'hui, il ne faut pas dans l'autre sens surestimer cet phénomène au point d'en faire un écran qui dissimule des évolutions encore plus cruciales du point de vue du fonctionnement de nos sociétés. car elle porte en fait ce nouveau cours idéologique et économique qui n'est pas sa cause à lui-même. Il est porté par des forces plus profondes dont il faut rendre compte. Le temps qui met un parti ne me permet pas d'entrer comme il faudrait dans les méfaits, dans l'analyse des méfaits de cette hypnose économiciste qui nous emprisonne et qui obscurcit aujourd'hui la compréhension de nos sociétés et singulièrement de leur dimension politique. Il faudrait que j'aie le temps, je me bornerai à le mentionner, donner toute sa place à cet événement caché mais décisif qui est le cœur de la situation nouvelle des démocraties dans le monde occidental. Ce qu'on peut appeler le second moment des droits de l'homme. Second moment par rapport à un premier qui est celui qui s'est produit à la fin du XVIIIe siècle et qui a porté les révolutions atlantiques, la révolution américaine, la révolution française et quelques autres qui ont eu un moindre retentissement tout en témoignant de la généralité du phénomène. second moment des droits de l'homme, c'est sa spécificité par rapport au premier associé à ce grand phénomène, lui aussi souvent mal compris, qu'est l'individualisation de nos sociétés. Une individualisation dont l'originalité par rapport à d'autres moments qui ont été marqués par la poussée de l'affirmation individuelle est d'être justement intimement associée à la dimension juridique fondamentale des droits de l'homme. Sur le plan de l'évolution démocratique, ce second moment des droits de l'homme a eu un impact majeur. Il a représenté pour nos démocraties un véritable retour à leurs fondements. Retour qui s'est traduit dans un fait juridique déterminant le changement de statut des droits de l'homme et de contenu même de leurs notions. Ils étaient au fronton des édifices publics, ils étaient bien entendu regardés comme essentiels, mais ce n'était que de grands principes. Et c'est devenu toute autre chose, c'est devenu les droits fondamentaux des individus. Autrement dit, des droits positifs et non plus simplement idéaux, opposables aux règles en vigueur et aux décisions des législateurs ou des gouvernants. Le couronnement de cette évolution a été la promotion d'une notion qui se donne aujourd'hui volontiers pour la définition même de la démocratie l'état de droit. Entendons le régime qui se donne pour finalité prioritaire le respect des droits fondamentaux des individus avec ce que cela implique, évolution institutionnelle de première importance, la consécration du pouvoir judiciaire sous ses différents échelons chargés de veiller à cette garantie. Je faisais allusion à l'instant à une nouvelle définition de la démocratie. Le fait est qu'aujourd'hui dans l'univers académique, chez de nombreux théoriciens politiques, il est couramment admis que le vrai sens de la notion de démocratie est cet état de droit. Le régime qui assure aux citoyens la protection de leurs droits fondamentaux en abandonnant les chimères de la souveraineté du peuple et autres formules apparentées qui renverraient semblablement à un passé révolu. Au fond, nous serions à un moment d'avènement d'une vérité sur le régime démocratique, il poursuivait une souveraineté illusoire, il se recentre sur ce qui constitue son véritable objet, les droits et libertés individuels. Nous voilà au cœur de notre problème car c'est le lieu de poser la question. Cette définition de la démocratie est-elle suffisante ? La réponse elle est controversée, je vous livre la mienne, elle est minoritaire d'ailleurs dans le champ académique, la réponse me paraît être non et résolument non. L'État de droit assurément est une composante capitale de la démocratie, son socle. sa promotion représente un progrès, un progrès considérable qu'il faut préserver et conforter. Mais il n'épuise pas le sens de la démocratie. Pire encore, il peut voiler le sens de la démocratie, voire la dénaturer. ce qui m'avait fait parler Naguère de démocratie contre elle-même en entendant par là le jeu d'une de ses composantes indiscutablement contre l'autre et au détriment de l'autre. Nous avons en ce sens, me semble-t-il, affaire à une crise de croissance de la démocratie où le progrès sur un plan qu'il faut saluer entraîne une régression sur un autre plan. La consolidation du socle juridique de la démocratie s'accompagne d'un affaiblissement de sa traduction politique. Voilà, me semble-t-il, le cœur du malaise qui trouble aujourd'hui nos démocraties. cet affaiblissement est la source de la frustration. M. Van Rompuy parlait à très juste titre d'angoisse tout à l'heure. Il faut ajouter, pour bien comprendre l'affect démocratique du moment, cet autre terme, frustration, angoisse auquel la réponse est interdite par la frustration éprouvée vis-à-vis du système politique. Telle est la passion qui touche aujourd'hui une grande quantité de citoyens à des degrés divers. La grande affaire de la démocratie, de la démocratie des modernes, c'est la conversion de la liberté de chacun en pouvoir de tous. Voilà la véritable définition de la démocratie dans toutes ses dimensions. Sauf que cette opération de conversion relève d'une alchimie infiniment difficile qui réussit rarement est une opération, cela vous concerne au premier chef, qu'il revient spécifiquement à la représentation d'opérer. Et l'on pourrait montrer, si j'en avais là aussi le temps, que seule la représentation peut véritablement effectuer cette conversion des libertés en un pouvoir démocratique. c'est ce que nos régimes ne savent plus bien faire dans la conjoncture présente, sous les faits, pour partie en raison d'un contexte, M. Van Rompuy l'a excellemment situé, je n'y reviens pas, d'un contexte économico-social, stratégique, géopolitique, géo-économique, dont la pression évidemment est à prendre rencontre, mais aussi si nous ne parvenons plus à bien réussir cette conjonction, cette conversion, c'est en fonction du retour au fondement de droit de la démocratie, qui à la fois augmente l'exigence et rend l'opération infiniment plus difficile. car lorsqu'on y regarde de près, cette assimilation de la démocratie à l'état de droit implique une évolution vers ce que l'on peut appeler une démocratie minimale. Une démocratie dont la formule serait le plus de droits et de libertés individuelles possibles pour le moins de pouvoirs sociaux possibles. Ce qui se conjugue naturellement avec une évolution économique qui privilégie la liberté des entreprises et le fonctionnement automatique des marchés. Cela peut même aller beaucoup plus loin. Cette extension des droits individuels conduit dans sa version extrême à une idée antipolitique de la démocratie. a une idée de la démocratie comme coexistence des individus privés où la dimension publique tend purement et simplement à être évacuée. Une idée cosmopolitique et libertaire hostile par principe tant au pouvoir à l'intérieur des sociétés qu'aux frontières entre elles. On suit sans peine la force logique de cette conception qui qui a une grande cohérence intellectuelle pour elle. Les droits fondamentaux des individus étant universels, on ne saurait s'enfermer dans les bornes d'état-nation par définition circonscrit. Non seulement le pouvoir doit être borné au maximum, mais son existence même fait problème. Il doit se borner en fait, c'est la logique bien connue des théoriciens libertariens, il doit se limiter en fait au pouvoir judiciaire chargé de trancher les litiges entre les individus. Quant aux démarcations territoriales, elles sont une insulte à l'universalité des droits individuels et aux libertés fondamentales. Libertés fondamentales qui contiennent notamment celles de circulation et d'installation des personnes. Ce n'est pas un propos abstrait, c'est l'arrière fond philosophique essentiel sous-jacent de notre immense problème migratoire. Cette réduction tendancielle de la démocratie à l'état de droit nous amène ainsi vers ce qu'il faut bien appeler un libéralisme antidémocratique. Antidémocratique en souci que le souci des droits et libertés personnelles en vient à minimiser voire carrément à récuser une décision collective toujours susceptible d'empiéter sur le territoire individuel. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner en fait, cette surprise pour ce qui me concerne, me surprend toujours, de ce que cette évolution suscite en retour des réaffirmations plus ou moins incontrôlées de la puissance collective. Car, en réalité, plus il y a de liberté individuelle, plus il y a aspiration à la démocratie dans son sens politique, c'est-à-dire participation à la maîtrise du destin de la communauté politique à laquelle on appartient. Soit, ce qui nous ramène à ce qu'on appelle classiquement la souveraineté du peuple. Et l'on peut dire que cette contradiction ne regarde pas seulement l'espace public, elle habite le cœur d'un très grand nombre des citoyens de nos démocraties. Aussi, si je puis dire dans le sens banal du terme, anarchiste quand il s'agit d'affirmer leurs prérogatives personnelles que souverainiste et populiste quand il s'agit d'une décision qui leur paraît engager le sort collectif. Précisément, l'art politique d'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire vivre sur une même scène des choses qui se manifestent à des grandes distances dans le temps et chez les mêmes personnes. Je souligne au passage d'ailleurs l'ambiguïté contre-productive à mon sens des dénonciations du souverainisme et du populisme que je viens d'évoquer car tout démocrate conséquent est dans une certaine mesure souverainiste et populiste parce qu'il croit à la souveraineté du peuple tout simplement. toute la question car cela n'épuise pas la question d'affirmer cela toute la question ensuite est de déterminer quelle est cette mesure car évidemment il est parfaitement exact dans l'autre sens que la souveraineté du peuple peut aisément se retourner contre les droits et libertés individuelles est-il besoin de développer le point ? Le risque est toujours ouvert en d'autres termes d'un despotisme démocratique il n'est pas vrai que la démocratie soit respectueuse des droits individuels elle s'en empare elle en a besoin mais elle tend par nature il ne faut pas s'illusionner sur ce point à les dénaturer et à les récuser ou non de plus grand que c'est toute la difficulté démocratique ce despotisme démocratique s'incarne aujourd'hui dans ce que nous voyons monter comme tentation d'une démocratie illibérale et je dirais plutôt même d'un démocratisme anti-libéral ce qui nous mène un peu plus loin car avec plus de conséquences dans les principes ce démocratisme anti-libéral est l'envers protestataire et pathologique du libéralisme anti-démocratique qui constitue encore pour le moment la pente dominante de nos régimes où le souci un libéralisme anti-démocratique ou le souci exclusif des droits personnels conduit à évacuer la dimension d'appartenance à une communauté politique capable de se gouverner elle-même en connaissance de cause ainsi oscillons-nous entre la figure d'une liberté sans pouvoir et d'un pouvoir sans liberté avec au milieu un grand flottement sur la place et le rôle de la représentation allant jusqu'à sa récusation pure et simple car le retour au fondement qui est encore une fois je crois le foyer de ces évolutions ravive tout naturellement là encore l'aspiration à une démocratie directe où chaque citoyen aurait son mot dans les choix collectifs on comprend sans peine à cette lumière la popularité de la procédure référendaire comme en fait manière d'inscrire la démocratie directe dans le système institutionnel mais sans affronter de front le régime représentatif mais sans affronter non plus la question principale qui est celle de la cohérence d'une politique qui serait celle d'une série de décisions dictées par des choix populaires sans se demander quelle politique au final se compose à partir de cette diversité d'options la première tâche de la représentation c'est à partir de là qu'il faut la réhabiliter c'est une tâche cognitive qui est la production d'une cohérence dans la direction politique qu'une société peut adopter là où par principe le référendum ne nous illusionnons pas sur son rôle et quelle que soit la valeur qu'on peut lui accorder est le triomphe du présentisme politique oui pour cette décision aujourd'hui maintenant mais quid de la manière dont ça s'inscrit dans un acquis et dans la manière dont cela va déterminer un horizon lisible et praticable si puissante et légitime qu'elle soit l'aspiration participative n'en est pas moins lorsqu'on la pousse jusqu'au bout une impasse une impasse au même titre que les options qu'elle conteste mais il est à remarquer que dans des versions beaucoup plus modérées l'oscillation entre pouvoir et liberté frappe d'incertitude le rôle de la représentation dans nos démocraties elle est partagée entre une vision qu'on pourrait dire arbitrale où la représentation n'est là que pour assurer une image de la coexistence des groupes avec une impossibilité en réalité de définir une politique à partir de cette coexistence et une image avec un rouage de la gouvernance collective parmi d'autres et une vision décisionnelle qui la charge en dernier ressort de la responsabilité des choix collectifs en réalité nos régimes représentatifs ne savent plus ce qu'ils attendent de la représentation la vérité dirais-je pour conclure est que nous sommes dans un moment qui peut être fécond un moment de réapprentissage de la démocratie où le retour au fondement imposé par le second moment des droits de l'homme nous oblige à redéfinir chacun des éléments et des rouages du processus démocratique si j'en avais le temps j'en ferais l'analyse point par point en commençant même par le plus humble le métier politique la démocratie bien entendu c'est tout le monde peut gouverner qui peut récuser ce principe en pratique cette proposition a-t-elle le moindre sens tout le monde est-il à même de faire une campagne électorale tout le monde est-il à même d'assumer la relation très particulière qu'un représentant a avec ses électeurs y compris ceux qui ont voté contre lui nous avons quelques néophytes si vous me permettez une anecdote dans notre assemblée nationale française d'aujourd'hui qui découvre ce rôle auquel il n'était absolument pas préparé en s'étonnant de devoir recevoir des gens qui n'ont pas voté pour eux et oui il y a un métier politique peut-être mais est-il susceptible de beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'il a une image notabilière qu'il a eu longtemps mais il demeure et je crois qu'on peut prendre point par point tous les éléments de ce qui fait fonctionner la démocratie du niveau le plus quotidien à ses ambitions les plus élevées nous avons à tout réapprendre de la démocratie à la lumière de ce qui est une reviviscence de ce qui les fonde si ma description est juste la tâche qui nous attend est donc claire il s'agit de réarticuler les composantes de la démocratie qui se sont disjointes en donnant à chacune sa juste place ce qui est la nouveauté du régime qui pourrait naître de cette épreuve ainsi pourrait-il sortir de la crise présente une démocratie libérale et représentative mieux assurée de ses procédures car il y a en ce domaine beaucoup à repenser et en même temps plus consciente de ce qu'elle est du point de vue de l'esprit des citoyens qui la peuplent merci de votre attention un grand merci pour cet exposé malheureusement nous n'avons plus le temps pour un débat je n'ai plus le public et à tous pour aller dans les tentoonstellings de la réaction je vous invite maintenant à vous diriger vers les lieux de l'exposition merci beaucoup merci beaucoup